bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du jardin forêt mois par mois on est parti pour le mois de mars ça va être un des mois les plus chargés de l'année là on va rentrer dans les deux trois mois mars avril mai les plus chargés de l'année au niveau de la production multiplication de plantes pépinières légumes et compagnie donc on perd pas de temps et on y va donc petit rappel avant de commencer par rapport à toutes les dates que je vais vous donner par rapport à ce que je fais moi en ce moment il va falloir l'adapter à votre climat alors je vous mets là une carte des zones usda je vous conseille vraiment d'aller voir dans quelle zone vous vous situez pour savoir par rapport aux dates qui sont données dans la plupart des calendriers puis dans la plupart des vidéos que vous verrez sur youtube si c'est pas précisé il faut vraiment faire attention où se situent les gens qui vous donnent des conseils pour les adapter à votre climat votre petit rappel il ya quelques petits trucs qui ont été dit le mois dernier qui sera encore valable ce mois ci donc je vais refaire un petit rappel dans cette vidéo voilà donc si des choses que vous avez raté au niveau de la taille de certains arbres des vignes et compagnie des semis c'est pas trop tard vous pouvez encore le faire on va faire une première partie on va parler plutôt de de la strate au sol on va dire on va parler un petit peu de légumes de semis à voir qu'est ce qu'on peut faire pour ça et puis ensuite on va passer un peu plus sur les ligneux les arbres et compagnie allez c'est parti on va commencer à préparer quelques petites zones à l'extérieur alors c'est encore un peu tôt pour certaines cultures mais par contre ça sera bien que les zones soient prêtes au moment où on va voir vouloir lancer ses cultures donc déjà allez on peut commencer à préparer à sortir les outils on a vu en hiver c'est bien de stocker les outils au sec de d'huile et les manches de faire attention que ça ne prenne pas trop l'humidité là par contre on va arriver dans une période où on va souvent beaucoup s'en servir donc on peut essayer de le retrouver un endroit judicieux au centre du jardin plus ou moins centré par rapport à toutes les zones dans lesquelles on pourra en avoir besoin histoire qu'on ait toujours les bons outils sous la main et donc et bien allez on va commencer à préparer quelques zones de culture vous allez devoir adapter chaque zone aux différentes cultures que vous allez faire et donc vous n'allez pas forcément les préparer de la même façon moi il y a des zones sur lesquelles je sais que je vais planter des choses ou semer des choses bientôt donc une fois que la zone est nettoyée désherbée que le lit de semences est préparé que la terre est ameublie et bien on va y mettre un paillage par dessus et comme ça au moment où on voudra semer on n'aura plus qu'à enlever à gratter cette paille et ça sera prêt à semer ou à planter en dessous pour d'autres zones qui seront plantées un petit peu plus tard pour les solanacées cucurbitacées donc tout ce qui est un peu fragile par rapport au froid et qui sera planté plutôt vers le mois de mai disons selon la zone dans laquelle vous vous trouvez pour ces zones là on peut lancer plutôt une culture de couvre-sol alors moi depuis quelques temps je suis un grand grand fan de tout ce qui est couvre-sol engrais verts et couverts végétaux on va un petit peu voir vite fait la différence donc au fur et à mesure que je vous explique tout ça je vous mets par là haut là un lien les vidéos que j'ai faites sur tous ces sujets j'ai fait des vidéos sur les couvre-sol sur les engrais verts j'ai fait toute une vidéo sur comment préparer une zone de culture donc là ici je vais pas vous le redétailler sinon ça ferait des vidéos trop longues par contre à chaque fois je vous mets les liens pour certains n'y aura peut-être pas les liens parce que je sais pas exactement combien de liens j'ai droit de mettre dans chaque vidéo mais voilà à chaque fois que je le peux je vous le dis où je vous mettrai un lien et comme ça vous pourrez aller voir des choses un peu plus détaillées par exemple sur le paillage pour couvrir le sol on peut utiliser vraiment différents matériaux je pense que le plus judicieux c'est d'utiliser ce que vous avez à disposition ce que vous avez sous la main en ce moment et ce qui est le moins compliqué ou le moins long à mettre en oeuvre si vous avez de la paille un producteur de céréales qui a de la paille juste à côté de chez vous allez-y si vous avez des feuilles mortes à côté de chez vous allez-y si vous avez juste de la tonte d'herbe bon c'est peut-être moins durable mais ça peut être intéressant donc vraiment adapté à ce que vous avez sous la main on va faire au plus efficace au plus pratique autre chose par rapport à disons à l'utilisation que vous faites de ce que vous avez sous la main quand vous préparez une zone de culture vous allez souvent devoir désherber nettoyer enlever certaines plantes qui couvrent le sol et bien pour ces plantes vous avez plusieurs usages pour rappel moi je travaille en permaculture et donc la permaculture c'est un outil qui nous fournit pas mal de petites astuces de petites idées comme les principes par exemple et un des principes c'est que chaque élément et plusieurs fonctions on par exemple on va voir qu'est ce qu'on va faire de toute cette matière végétale quand on désherbe vous arrachez du chien de dents de la potentie de la ronce n'importe quoi vous vous ayez comme matière après le désherbage cette matière on va pouvoir en faire plusieurs choses par exemple si vous voulez nourrir votre zone de culture vous pouvez garder tous vos déchets de désherbage pour les laisser tout simplement dans l'allée au plus près de la zone de culture comme ça il n'y a pas à la déplacer il n'y a pas à l'amener trop loin si c'est une zone qui va être paillée vous pouvez faire mettre votre paillage et puis remettre tous les déchets de désherbage par dessus le paillage et en faisant ça ça va finir par nourrir votre sol et vous vous fatiguez pas l'amener trop loin on pourrait aussi se dire on fait du compost et bien toute cette matière végétale on va l'utiliser pour faire du compost donc on la déplace un peu et on va en faire du compost et comme ça ces mauvaises herbes soi-disant mauvaises herbes et bien on va s'en servir pour créer de la matière nutritive donc elle peut être très positive notre usage et celui-là j'espère que vous connaissez que vous le pratiquez toutes ces indésirables qui vont pousser qu'on va enlever de nos zones de culture et bien il y en a beaucoup la plupart presque je dirais qui sont comestibles si vous arrachez du pissenlit du plantain de la potenti et ce genre de choses et bien mettez les dans vos assiettes et comme ça l'acte de désherbage va avoir plusieurs fonctions et notamment la fonction de remplir le saladier pour midi donc en gros voilà manger vos mauvaises herbes ça peut faire bizarre de le dire comme ça mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant et productif je vais essayer maintenant de faire un topo rapide sur les couvre-sol et les engrais verts déjà ce qu'on appelle un engrais verts donc c'est une culture qui va être faite sur la sur la zone mais avec aucun but de récupérer cette culture c'est pas une culture pour nous c'est une culture qu'on va faire pour le sol et qu'on va laisser sur place en fin de culture quand on dit engrais c'est parce que c'est dans le but de nourrir la culture suivante du coup ça veut dire qu'il va falloir que ce soit des cultures qui restent pas trop longtemps en place il va falloir que les plantes utilisées pour les engrais végétaux ne se développe pas jusqu'à leur fin de cycle pour qu'elle soit pas trop ligneuse sinon on en revient à cette histoire de fin d'azote si c'est des végétaux qui sont trop ligneux ils vont être longs à se décomposer et ils nourriront pas la culture suivante donc c'est des cultures assez courtes et quand c'est un milieu de végétation avant la floraison en général on les fauche on les étale au sol ou on les bois et ça va nourrir la culture suivante alors moi je suis un grand fan depuis quelques temps de cette façon de faire de toujours avoir des couvre sol et si je devais faire pas vraiment comparatif mais en tout cas si je devais juger entre soit faire un paillage et soit faire un couvert végétal je choisirais toujours le couvert végétal il va aussi couvrir le sol comme un paillage mais en plus par les racines qui sont dans le sol il va déjà structurer le sol l'empêcher de se tasser un petit peu par les exudas donc parce que toutes les plantes cultivées recrachent par leurs racines ça va nourrir les bactéries du sol et ça va maintenir ce sol bien vivant et autre chose et ça ça va être vraiment à réfléchir par rapport à vous votre type de sol si vous avez comme moi un sol très sableux les matières qui composent le sol ne retiennent pas beaucoup les éléments nutritifs et il va y avoir ce qu'on appelle du lessivage c'est à dire tout ce qui est matière nutritive pour les plantes pendant qu'il n'y a pas de plantes sur le sol et bien ces matières vont descendre en profondeur et ne seront plus disponibles par les plantes donc le fait de laisser une culture en place va faire que tous les couverts végétaux pendant la période entre nos cultures de production personnelle toutes ces plantes vont récupérer ses éléments minéraux les mobiliser on dit et donc les garder pour la culture suivante on ne va pas perdre de matières nutritives alors c'est peut-être moins important sur un sol argileux mais de toute façon ça sera toujours mieux de faire une culture en couvert végétal ou en engrais vert que que de faire juste un paillage et donc si je devais différencier qu'est ce que c'est un couvert végétal par rapport à un engrais vert donc couvert végétal pour moi c'est global c'est dès qu'il y a une plante qui est cultivée pour couvrir le sol c'est un couvert végétal et l'engrais vert c'est un couvert végétal mais qu'on ne va pas laisser aller à maturité donc voilà j'essaie de résumer à peu près c'est très loin d'être complet comme je disais tout à l'heure je vous renvoie vers des vidéos que j'ai faites sur ces sujets là où j'essaye d'aller un peu plus en détail mais bon voilà je pense que la base à comprendre c'est que le fait de garder un couvert végétal de garder une culture sur votre sol ça sera de toute façon bon pour la structure de votre sol pour la nutrition des plantes qui a derrière pour ne pas perdre des éléments nutritifs à partir où vous avez déjà compris juste cette base là c'est déjà pas mal ensuite tant qu'on y est dans préparer les zones de culture on va pouvoir aussi préparer les structures qui vont aller sur ces zones de culture ces structures on en revient encore une fois chaque élément peut avoir plusieurs fonctions ces structures elles vont servir pour les premières cultures de printemps à tout ce qui est plantes grimpantes si vous voulez faire des haricots à rames n'importe quelle autre plante grimpante ces structures pourront vous servir à accrocher des filets des ficelles ou quoi que ce soit qui vont permettre à vos plantes de grimper dessus ces structures vont pouvoir servir plus tard pendant l'été à fixer des ombrières dessus fixer des choses pour pouvoir faire de l'ombre là on arrive vers un climat de plus en plus chaud caniculaire et l'été on a des problèmes moi l'été dernier parlant pas partir du mois d'août les tomates se sont arrêtés de produire parce qu'il faisait trop chaud et donc là je mets de plus en plus maintenant sur la plupart de mes zones de culture de légumes potagers qui ne sont pas sous des arbres des ombrières pour pouvoir faire un petit peu d'ombre à mes légumes et donc je pense que c'est maintenant le meilleur moment pour mettre ça en place puisque une fois que vos sols seront déjà cultivés ça sera compliqué de passer au dessus de vos plantes pour mettre ça donc profitez en maintenant si vous avez encore un peu de temps pour le faire pour déjà concevoir ces structures il ya plein de façons de les faire en bois en bambou des trucs fixes des trucs mobiles voilà plein plein de façons de faire donc là avec un peu d'imagination on peut faire pas mal de choses et je rajoute une dernière chose par rapport à ces structures ce que je fais moi de plus en plus c'est sur chacune de ces structures je plante une grimpante vivace une vigne un aquebia ou voilà quelconque plante vivace grimpante qui va perdre ses feuilles pendant l'hiver par exemple la vigne on va la taille au printemps donc elle va pas du tout faire d'ombre à cette saison et donc petit à petit le printemps avance et l'été arrive les plantes vont se fournir un petit peu se densifier un petit peu et donc faire de l'ombre petit à petit donc c'est voilà c'est comme une ombrière qui se mettraient en place petit à petit jusqu'à l'été pour faire de l'ombre à vos cultures et je vous parlais maintenant un petit peu des semis donc c'est vraiment on va commencer à rentrer dans les gros gros semis de printemps ça va être les mois où on va en faire le plus au fur et à mesure que je vous parle là je vous mets en sous titre toutes les plantes qui sont à semer maintenant les plantes qui sont à semer sous abris chauds sous serre chaude donc en pépinière dans des petits pots dans le but d'être repiqué derrière les plantes qui sont à semer sous serre froides c'est tout ce qui va pouvoir être semé directement en plein de terre mais sous abris un petit peu protégé et puis les plantes qui sont à semer directement en extérieur en plein air maintenant je vous avais partagé dans la vidéo du mois dernier un outil le tableau avec tous les semis mois par mois avec une façon de s'organiser par rapport à ce tableau dont je vais pas vous réexpliquer vous pouvez toujours utiliser ce tableau par contre il ya beaucoup de gens qui m'ont posé la question de comment ça se fait que quand on le télécharge il apparaît que des croix dans les petites cases à savoir que moi je travaille sur avec mon ordinateur sur linux avec que des logiciels libres et donc je vous conseille d'installer plutôt que word et ces choses là libre office donc c'est libre et gratuit et donc le tableau s'ouvrira avec ces logiciels là il ne marche pas sur word donc petit détail par rapport à toutes les plantes que je vous indique à semer moi je vous indique les classiques elle est vraiment les grands classiques des potagers des jardins bien savoir qu'il existe des milliers d'espèces différentes de plantes donc voilà pour les plantes qui ne seraient pas précisé dans ces tableaux allez faire vos petites recherches et puis comme ça ça vous permet vous de votre côté d'étoffer les tableaux un petit peu et puis ça vous empêche pas aussi dans les commentaires si vous avez des plantes que vous sommez en ce moment et qui sont pas dans les tableaux précisez le dans les commentaires comme ça ça sert à tous par rapport à tout ce qui est semé en extérieur et puis ou alors sous abri chaud ou pas il ya des petites choses qu'on peut faire pour essayer de gagner un petit peu du temps sur les cultures fabriquer des châssis fabriquer des couches chaudes donc tout ça ça a été déjà détaillé dans beaucoup de vidéos je vous conseille par exemple pourquoi pas les vidéos de Damien qui explique ça très bien dans ses vidéos potager en permaculture mois par mois comment il fait ses couches chaudes ses châssis des bottes de paille et une fenêtre dessus c'est très très simple à faire et ça vous permet de vraiment avancer les périodes de récolte de vos légumes on peut aussi pourquoi pas se faire des petits tunnels il suffit de mettre des petits arceaux en bambou en fil de fer n'importe quoi avec juste un petit voile d'hivernage les p17 qu'on utilise en agriculture les petits trucs que j'utilise moi pour protéger du froid pendant l'hiver ou alors pourquoi pas une serre avec une bâche plastique et l'idée ça va être de penser à les fermer le soir quand il fait froid les ouvrir quand il fait beau et donc encore une fois avec ça vous allez gagner beaucoup de temps sur vos cultures pour les semis un truc qui peut être hyper intéressant c'est toujours penser association de cultures moi j'aime bien parler de guildes j'associe beaucoup de plantes on va y revenir un petit peu tout à l'heure par rapport à tout ce qui est vraiment quand on parle globalement de forêt fruitière avoir plusieurs strates mais ces notions de guildes on peut aussi les voir au niveau des semis de légumes par exemple le mélange classique ça va être radis salade un radis du semis à la récolte ça peut être entre 20 et 30 jours ça peut être assez rapide et 30 jours c'est le moment qu'une salade mais a commencé à être un petit peu étoffée et elle on va la consommer au bout de deux mois deux mois et demi trois mois et du coup ça rien n'empêche de mélanger les deux les radis vont germer très très vite vont faire de l'ombre aux petites salades qui arrivent et au fur et à mesure que vous allez éclaircir en mangeant vos radis c'est les salades qui vont prendre la place derrière donc ça on se mélange assez simple on peut l'expérimenter avec plein d'autres types de mélanges donc voilà n'hésitez pas à mélanger différentes graines pour cumuler les cultures sur des mêmes zones autre petite chose intéressante ça va être de pas en faire trop d'un coup par exemple moi je vois bien les salades au printemps on a envie d'en faire plein et puis on se retrouve avec beaucoup trop de plants sauf si c'est pour commercialiser à côté faites-en autant que vous voulez si c'est pour consommer peut-être réfléchissez à combien de salades vous consommez par jour combien vous êtes à la maison et combien de salades vous consommez par jour faites un calcul et le nombre de salades que vous mangez par semaine et bien se mets en un petit peu plus comptez les pertes aussi et comptez les plants que vous allez distribuer aux copains et puis pensez à en ressemer régulièrement pensez à surveiller où en sont vos semis et puis regardez dès que ça commence à être au stade première deuxième feuille ben là c'est peut-être le moment d'en semer à nouveau ou alors faites vous un cycle régulier moi je sais que pendant ma saison de production de salades ou de laitues ben toutes les semaines je me fais une plaque et comme ça ben toutes les semaines j'en ai à distribuer et j'en ai à planter et en même temps quand vous calculez combien vous mangez de salades par semaine pensez dans ces salades à toujours rajouter des plantes sauvages qui sont encore plus intéressantes au niveau nutritif, thérapeutique et compagnie alors autre chose à faire ce mois-ci ça va être gérer les repiquages rempotages 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 on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure et là les repiquages et bien surveillez vos semis où ils en sont il y a différentes façons de s'organiser par rapport à ça si vous êtes bien au niveau plat c'est que vous n'avez pas besoin de libérer rapidement votre zone à semis attendez que vos plants soient suffisamment développés il arrive un moment où si dans vos petites modes dans vos petits pots dans vos caisses les plants sont un peu à l'étroit ça va ralentir la croissance donc là à ce moment là vous pouvez les repiquer ou alors moi je sais que c'est plutôt par rapport à la place dès que j'ai besoin de libérer la place les plants les plus avancés je ne perds pas de temps je les repique et je les passe dans ma serre donc là encore une fois le repiquage je ne vais pas du tout vous le détailler puisque c'est déjà précisé dans pas mal de mes vidéos donc je vous mets un lien ou allez fouiller sur ma chaîne et voyez le repiquage comment ça se passe alors j'en avais parlé le mois dernier déjà de manière un peu frileuse c'était un peu tôt pour le faire mais j'ai commencé à m'en user un peu et là maintenant mois de mars ça va quand même être le bon moment pour commencer à penser pommes de terre on va mettre des patates à germer il y a plusieurs façons alors moi ça m'arrive quand même tous les ans d'acheter de la pomme de terre semences donc c'est des petits des petits tubercules qu'on fait germer mais c'est pas obligatoire on peut très bien aller dans un magasin bio ou sur le marché chez des producteurs acheter des pommes de terre donc bio parce que sur les autres ça arrive qu'il y ait des antigerminatifs pour pas qu'il y ait trop ces germes là parce que c'est gênant pour l'alimentation donc voilà prenez bio au moins c'est sûr qu'il n'y a pas de soucis et puis on les met en endroit un peu lumineux souvent on conseille de les mettre un peu dans un endroit sombre et si c'est trop sombre ben ces germes ça va vous faire plein de longues tiges blanches donc l'idée non c'est d'avoir des beaux germes et puis voilà par contre on va attendre qu'il n'y ait plus de gelée pour les planter là c'est encore trop tôt pour le faire pour l'instant on n'en est pas du tout à la culture juste à la germination en fait de germer un petit peu et après il y a plein de tests je pense que dans les prochaines vidéos que je ferai je partagerai un peu des tests que j'ai envie de faire cette année l'an dernier j'ai essayé avec juste des épuchures et là cette année je vais essayer encore mieux juste avec des petits germes voilà ça donne déjà des jolis plans j'avais fait la vidéo du mois dernier des petits tests avec des petits germes voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui ça a déjà bien poussé donc sous serre forcément ça va assez vite là je pense que je vais les rempoter dans des plus gros pots et les enterrer un petit peu pour que ça fasse un peu plus de racines et puis je vais faire des premières cultures de pommes de terre là sous serre voilà pour avoir des petites pommes de terre précoces à manger bientôt puisque les stocks de pommes de terre qu'on a produit l'an dernier sont déjà épuisés donc allez-y allez acheter des pommes de terre sur les marchés ou dans les magasins bio manger les plus grosses et puis les plus petites voilà cette taille là c'est très très bien pour faire des germes autre chose que je ne vais pas détailler ici mais là c'est vraiment le moment où il va falloir commencer à faire très attention je vois que c'est tous les ans c'est assez drôle puisque c'est la période où tous les gens qui font des vidéos sur youtube en parlent c'est les limaces là on va arriver dans le mois où elles se réveillent à fond les limaces sont réveillées mais les prédateurs des limaces ne le sont pas encore donc c'est la période où on va avoir le plus de soucis de limaces encore une fois je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur comment on gère ça juste voilà pensez que c'est là le moment où ça va être le plus risqué il va falloir surveiller il va falloir vraiment avoir l'oeil dessus il y a plein plein de méthodes donc je vous mets un lien vers les 8 méthodes moi que je pratique le plus ici pour contrer les limaces alors on va commencer à parler d'autres choses que de légumes on va passer sur les plantes un peu plus ligneuses dans les choses qu'il y a à faire ou là ça va être bientôt le dernier moment donc dépêchez vous de le faire avant qu'il soit vraiment trop tard ça va être tailler vos arbres, tailler vos plantes tout ce qui est arbres à pépins ça peut se tailler pendant tout l'hiver donc là normalement ça devrait être taillé si c'est pas encore fait bah dépêchez vous parce que bientôt ce sera trop tard pareil pour les vignes c'est encore temps de le faire on voit bien dans les vignobles ici il y a encore des gens qui sont en train de les tailler parce qu'ils n'ont pas le temps de faire tout plus tôt donc on peut encore le faire maintenant mais bientôt il va falloir arrêter de le faire parce que là elle est vraiment en montée de sève la vigne si on la taille maintenant on dit qu'elle pleure on voit bien que ça goutte au niveau des tiges donc toute cette sève qui coule bah c'est une sève qui est perdue pour le reste de la plante donc si vous l'avez pas encore fait bah dépêchez vous faites le maintenant dans les autres choses où là c'est complètement le bon moment pour les tailler c'est tout ce qui est arbres à noyaux arbres à noyaux donc les pêchers notamment et les pruniers tout ça on peut les tailler un peu plus tard cela puisque c'est des plantes qui cicatrisent moins bien pas dans l'hiver c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux attendre un petit peu donc taillez vos arbres et par contre là j'ai pas de lien à vous donner à part sinon allez voir sur la chaîne de Brian de l'archipel où il a filmé un cours que je donne sur la taille des arbres je vais faire des vidéos là dessus je vais faire plusieurs vidéos parce que beaucoup de plantes se taillent de manière assez différente et notamment au niveau des arbres et arbustes fruitiers je vais essayer de vous faire là juste un rapide topo pour avoir une notion de pourquoi ça peut être différent quand on parle de comment on taille les arbres à pépins, pommes, poires et compagnie c'est des arbres qui produisent du fruit sur le vieux bois, sur du bois de 2 ans, 3 ans donc ces arbres là il va falloir les tailler d'une certaine manière à ce que ça fasse pas forcément beaucoup de nouvelles tiges faire une taille assez légère, on dit en général après avoir taillé un pommier, un poirier il faut pas que ça se voit que l'arbre a été taillé il faut pas enlever trop de bois, si on en enlève trop il va faire beaucoup de nouvelles tiges et il va se concentrer plutôt sur la végétation que sur les fruits il y a d'autres plantes qui produisent des fruits différemment par exemple le pêcher lui c'est pour ça qu'on le taille différemment, on le taille un petit peu plus parce que le pêcher lui produit sur le bois de 1 an donc là pendant l'hiver toutes les jeunes tiges qu'on voit c'est celles là qui vont produire du fruit cette année mais vu qu'ils produisent sur le jaune bois, on va pouvoir le tailler un petit peu plus pour que tous les ans ils fassent pas mal de nouvelles tiges parce que ces nouvelles tiges c'est elles qui vont produire du fruit l'année suivante ça se rapproche un petit peu de la taille des petits fruits, cassis, groseilles on les taille beaucoup tous les ans pour que ça fasse beaucoup de nouvelles pousses qui elles vont faire du fruit l'année suivante on en laisse quand même un petit peu puisque c'est les pousses de l'année qui vont faire du fruit donc voilà on en garde quelques unes qui vont produire mais on le taille quand même pas mal pour qu'il en fasse des nouvelles pour qu'on ait une autre production l'année suivante et en faisant ça tous les ans on arrive à avoir une belle production tous les ans et derrière ça on va avoir encore un autre type de plantes c'est par exemple la vigne la vigne elle elle va produire du fruit sur le bois qui va pousser cette année à condition que ce bois pousse sur une pousse qui a poussé l'année passée toutes les pousses qui sortent du vieux cèpe là du vieux tron ne produiront pas de fruit par contre toutes les pousses qui poussent sur le bois qui a poussé l'année passée celles là vont produire du fruit je ne vais pas, il y a beaucoup de façons après de développer ces techniques par rapport à ça par rapport à la vigne je ne vais pas détailler plus que ça par contre là je vous conseille d'aller voir la vidéo de Damien une des dernières vidéos qu'il a faite sur la taille des vignes où là c'est très très complet donc voilà allez voir ça c'est intéressant et donc j'en viens à une autre chose qui peut être faite maintenant c'est faire des boutures si on taille des arbres, si on taille des vignes tout le bois que vous allez tailler vous allez réfléchir à est-ce que c'est le bon moment ou pas pour les bouturer et si c'est le bon moment au lieu de les jeter on va les utiliser pour bouturer donc là où ça va être trop tard c'est tout ce qui commence à débourrer tout ce qui est vraiment en végétation il aurait fallu le faire un petit peu plus tôt les boutures ligneuses de cassissiers, groseillers et compagnie moi je sais que les groseillers démarrent très très tôt là ils ont déjà commencé à débourrer les héléagnus, tiens là c'est l'un que j'ai juste à côté ils commencent à faire des feuilles donc tout ce qui est déjà parti en végétation c'est un petit peu tard pour le bouturer en ligneux par contre tout ce qui n'est pas du tout parti en végétation encore les cassisses par exemple les figuiers qui n'ont pas encore démarré donc voilà on peut encore faire des boutures en bois ligneux encore une fois je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur le bouturage où j'ai détaillé plein de techniques de bouturage donc si vous voulez un peu plus de détails allez voir cette vidéo et donc voilà je vous explique sur cette vidéo qu'il y a différentes techniques de bouturage les choses pour lesquelles c'est pas trop tard et du coup là ça va être parfaitement le bon moment ça va être tout ce qui est bouture en bois vert tout ce qui est jaune poussant donc si ça a déjà démarré bouture en bois ligneux on ne fait pas par contre une fois que ça a bien bien démarré tout ce qui est en bois vert, en bois très très tendre on peut bouturer par exemple là j'ai des basiliques vivaces qui résistent un peu mieux au froid et qui là sont déjà en végétation tout ce qui est coriandre vivace et les raorames et tout ça les choux d'eau benton qui ont déjà démarré donc tous ces bois là bien verts ça va être le moment de les bouturer donc si vous avez des plantes comme ça à tailler attendez que ça démarre bien avant de les tailler et une fois que ça a bien démarré et que vous avez besoin de rabattre un petit peu vos plantes pour qu'elles soient plus touffues et bien toutes ces tiges là bien vertes que vous rabattez vous les utilisez pour les bouturer comme ça ça permet tout au long de l'année en mêlant différentes techniques de bouturage de produire beaucoup de matière végétale donc il y a d'autres types de multiplications végétales que les boutures ça va être le moment de récupérer tout ce qui est plantes à rejet on a vu pendant l'hiver comment on multiplie les castices et les groseilles et vous avez été nombreux à me demander et pour la framboise comment ça se passe donc là c'est une plante par exemple la framboise qui fait beaucoup de rejet elle s'étend et elle se divise par rejet et bien là ça va être le moment de regarder vos lignes de framboisier si vous en avez et de regarder autour de ces lignes ou même à l'intérieur de ces lignes toutes les nouvelles pousses là qu'on voit au niveau du sol et bien ces nouvelles pousses si elles vous gênent si elles poussent dans les chemins moi ça m'arrive du coup dans mes lignes de culture d'avoir la ligne à côté des lignes de framboisier sur lesquelles il y a plein de framboisier qui poussent et j'ai pas forcément envie d'en avoir à cet endroit là et bien du coup c'est le bon moment pour avec une fourche on arrache tout ça on essaye de sortir un petit peu de racines et donc voilà toutes ces jaunes pousses qu'on a avec des racines on les met en pot moi j'aime bien d'abord les passer en pépiniens je veux dire je les mets dans un pot avec un bon terreau une bonne terre un bon compost un petit peu au chaud et comme ça ça démarre beaucoup plus vite vu qu'ils viennent d'être arrachés c'est des plants qui sont un peu fragiles un peu sensibles au début qui vont être plus intéressants pour les limaces et autres gastéropodes donc voilà un petit passage en pépinière et une fois que c'est bien bien enraciné là on peut les remettre au jardin alors pareil ça va être le bon moment pour les fraisiers si vous avez des lignes de fraisiers qui font des stolons ben récupérez les stolons si vous avez des vieilles lignes de fraisiers qui sont moins productives ben déplacez vos zones de culture de fraisiers et donc récupérez en même temps tous vos stolons, tous vos plants on met ça pareil un petit pot un petit godet avec une bonne terre pour que ça démarre et ensuite on peut les multiplier comme ça et donc encore une chose ben là on revient un petit peu au semi mais j'aime bien moi me balader dans le jardin et regarder toutes les plantes que j'ai qui font des graines les arbres que j'ai qui font des graines et certains arbres ont des graines qui maturent très très lentement et ils ne lâchent pas leurs graines pendant l'hiver donc c'est dommage de les récolter trop tôt puisque les graines ont besoin de rester sur l'arbre c'est pas pour rien si elles restent sur l'arbre ou sur la plante et donc là en me baladant j'observe toutes les plantes qui ont des graines qui commencent à être mûres et qui commencent à tomber et donc c'est le moment de les récupérer pour les semer donc là j'ai du melia, de la myrte et donc voilà on pourrait voir plein d'autres plantes donc baladez-vous dans vos jardins observez, de toute façon c'est bien de se balader régulièrement dans le jardin pour voir où en sont les choses et donc si vous avez des arbres qui offrent des graines en ce moment c'est le moment de les semer et donc on va voir aussi par rapport à toutes ces cultures ces multiplications qu'on va lancer peut-être qu'il va falloir penser à les nourrir certaines plantes aiment bien avoir un coup de boost, un peu d'engrais tout ça et donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour créer différents types d'engrais par exemple c'est le moment peut-être de relancer le lombricomposteur alors je ne vais pas détailler ici mais ça a l'air d'intéresser pas mal de monde je ferai quelque chose bientôt un peu plus détaillé sur comment faire un lombricompost et pour ceux qui en ont ou pour ceux qui ont envie d'essayer pendant l'hiver le lombricompost moi il est en extérieur il y a un gros volume donc l'hiver vont se cacher à l'intérieur pour passer l'hiver je le nourris pas trop il est un peu en dormance et là ça va être le moment de le relancer un petit peu donc peut-être que je vais enlever un peu de matière pour libérer de l'espace et puis je vais remettre de la végétation peut-être que je vais aller à la ferme à côté récupérer un peu de fumier pour remettre un peu de fumier je vais peut-être tondre un petit peu d'herbe et rajouter de l'herbe rajouter un peu de carton par dessus pour couvrir et avec toute cette matière ça va relancer un peu l'activité la chaleur va arriver de toute façon là le printemps arrive la chaleur va relancer l'activité des verts et donc le lombricomposteur va redevenir productif en jus parce que moi c'est surtout les jus qui m'intéressent et puis ce terreau là que je vais enlever pour libérer un peu d'espace et bien ça va me faire un petit peu de matière aussi pour nourrir certaines plantes à savoir que cette matière, enfin le terreau qu'on récupère dans le lombricompost ça en produit pas beaucoup ou pas toute l'année parce que moi l'idée c'est plutôt de garder beaucoup de volume avec beaucoup de verre parce que plus il y a de volume de verre, plus ils me produisent du jus derrière et ce jus peut être utilisé en dilution pour arroser les plantes autre chose pour produire de l'engrais ça va être commencer à récupérer de l'urine, la stocker pour pouvoir commencer à l'utiliser alors toujours pareil en dilution l'urine pour nourrir certaines plantes qui pourraient en avoir besoin on va arriver bientôt à une période où on va produire des plantes très gourmandes les cucurbitaceae, les solanaceae donc tout ce qui est courges, courgettes, melon, pastèques et compagnie les tomates, les aubergines et compagnie les choux pareil ça aime bien être nourri donc pour toutes ces plantes on peut commencer à stocker ça pour avoir de l'engrais pour plus tard autre chose ça va être les purins végétaux avec les purins végétaux on peut faire pas mal de liquides très très nutritifs qui seront utilisés toujours pareil encore une fois en dilution faites attention si vous mettez ça pur ça pourrait cramer vos plantes selon la région où vous êtes moi c'est peut-être un peu tôt je vais peut-être le faire plutôt le mois prochain les purins végétaux mais pour les urines bon voilà j'en produis pas non plus 10 000 litres par jour donc je commence à les stocker maintenant et puis comme ça j'en aurai beaucoup pour faire tout mon printemps donc on est là dans la zone centrale de compostage du jardin il y a pas mal de choses à faire c'est le moment où on va bientôt lancer des cultures donc il y aurait pas mal de choses à mettre en place avec le compost en ce moment c'est le moment où on nettoie le jardin qu'on désherme c'est le moment où on va rempoter ou trier des vieilles plantes qu'il y a dans la serre donc certaines plantes pourraient venir ici donc voilà si vous n'avez pas encore de zone de compost c'est vraiment le moment de le faire puisque les plantes les plus gourmandes dans le compost c'est les plantes qui vont être cultivées plus ou moins en mois de mai et si on lance un compostage à chaud maintenant il va être prêt pour le moment où on en aura besoin donc c'est parti pour un petit topo sur comment on fait du compost ici ici c'est plutôt un compostage à froid qu'on fait de ce côté et un compostage à chaud qu'on fait au milieu c'est pour ça que moi la zone est très très grande c'est parce qu'il y a plusieurs zones de compostage mais qui sont les unes à côté des autres pour qu'on puisse passer le compost d'une zone à l'autre donc je vais vous expliquer plus ou moins dans quel ordre on fait on stocke nos matières ici donc c'est tout ce qui est matière de désherbage, les déchets de serre, les plantes qui sont mortes, les fonds de terreau il y a pas mal de choses qui viennent ici on essaye aussi au moment où on va faire notre compostage à chaud de rassembler différentes matières on va chercher du fumier à la ferme à côté, on va chercher des feuilles mortes dans les bois des fois on a des copains vignerons qui nous apportent toute la presse de raisin une fois que le raisin est pressé donc différentes matières, l'idée c'est d'avoir le plus de matières différentes possible et avec toutes ces matières différentes on va monter un tas ici au milieu et donc ce tas une fois qu'il est monté, humidifié et mis en différentes couches on le court, c'est pour ça qu'il y a des bâches ici alors c'est des bâches de récupération, n'achetez pas des bâches pour ça allez voir des agriculteurs, il y a toujours des morceaux de bâches d'ensilage qui traînent ils vous les donneront avec plaisir et donc une fois que ce tas est monté, on attend qu'il se décompose, il monte en température et une fois que c'est fait, que c'est terminé, ce tas on le remue, on le passe ici et le fait de le passer à côté ça le remue donc là ce qu'il y aurait à faire en ce moment, le compost qui est prêt à être utilisé il peut être rabattu d'un côté et stocké et comme ça il est prêt à utiliser pour la saison donc ça a été fait il n'y a pas longtemps, merci Khaled en passant, c'est lui qui fait le travail donc merci beaucoup pour ce que tu as fait, toi et ton ami je ne sais plus son prénom mais en tout cas merci à tous les deux d'avoir fait ça et donc là ça nous libère tout cet espace au milieu pour pouvoir en faire un nouveau et donc là on va aller chercher comme je disais différentes matières c'est aussi la saison où l'herbe va commencer à pousser avec le printemps cette herbe là bien grasse de printemps donc chaque fois qu'on va tendre une allée, qu'on va tendre une zone et bien on va récupérer cette matière pour la ramener ici et donc ici ce serait plutôt un compostage à froid qui se fait donc on l'utilise rarement celui-là c'est plutôt de la matière de réserve pour être utilisé pour faire notre compost à chaud derrière et donc ces différents composts pourront éventuellement servir à différentes choses on ne le fait pas forcément tout le temps mais disons que là on a un compost à chaud qui a été fait à l'automne qui est toujours très très bon mais il n'est pas aussi riche que si on refaisait maintenant un compost à chaud ce compost là à chaud il serait très frais, beaucoup plus riche en vie à l'intérieur et il serait très intéressant pour nourrir des zones de culture un peu plus pauvres avec des cultures un peu plus gourmandes derrière et ce compost qui est un petit peu plus vieux qui commence à se stabiliser disons qu'il va être un peu moins agressif et il pourrait être intéressant pour d'autres types de plantes en général on utilise plutôt que celui-là mais parfois on pourrait utiliser un compost à chaud un peu plus frais qui a donc pas mal d'intérêt aussi une petite chose que je trouve intéressante à préciser c'est par rapport à la zone de compost où est-ce qu'elle se trouve dans le jardin là on parle de différentes choses à faire au jardin il y a les arbres à tailler, il y a les zones à désherber après moi j'ai le travail dans la serre où des fois j'ai des vieux pots que je récupère disons que tout ça ça va être des ressources pour produire ça donc il va falloir peut-être réfléchir, anticiper d'où vont provenir ces différentes ressources pour faire du compost et positionner la zone à compost à un endroit plutôt central par rapport à toutes ces zones ressources pour que ce soit pas trop compliqué à chaque fois d'amener les choses au compost et dans notre sens il y a différentes zones dans lesquelles on va avoir besoin de compost et donc c'est bien de positionner encore une fois la zone de compost dans une zone plutôt centrale par rapport aux endroits où on pourrait avoir besoin d'amener du compost si on a la zone de compost à un bout du jardin à côté de la maison alors que le potager est à l'autre bout du terrain ça va être à chaque fois très très long d'amener le compost donc essayez de faire quelque chose de très logique par rapport à l'endroit où vous allez prendre vos ressources pour le compost peut-être ça peut être pas très loin du parking parce que vous allez chercher à l'extérieur des ressources pour le compost et puis parfois ça peut être plutôt prioritaire de le faire par rapport aux zones où il va être utilisé faites votre compost au milieu du potager comme ça c'est là que ça va être le plus intéressant et autre chose il peut y avoir plusieurs zones où c'est pratique et donc des fois ça peut être intéressant d'avoir plusieurs zones à compost encore une petite chose qui peut être intéressante de la façon d'utiliser la zone à compost peut être à différents endroits moi par exemple avant cette zone elle était pas dans ce sens elle était dans l'autre sens la perpendiculaire on l'a déplacé et du coup ce qui peut être intéressant derrière c'est l'endroit où il y avait une zone à compost avant c'est un endroit où la terre dessous est très très riche et donc on pourrait imaginer déplacer les zones à compost tous les ans et à chaque fois sur la zone où il y a eu le compost l'année d'avant c'est là où on va faire les cultures gourmandes qui du coup font se régaler nous on a planté enfin c'est Cédric qui a planté des rhubarbres sur l'ancienne zone à compost à l'automne dernier en quelques semaines elles ont fait des feuilles énormes et se sont régalées bon voilà ça peut être intéressant de le voir comme ça aussi alors une petite partie qui intéressera plus ceux qui se lancent vraiment en pépinière le mois de mars en général c'est là qu'on va commencer les greffes et c'est un petit peu avant ce moment là qu'on reçoit en général les arbres à racines nues il y a pas mal de pépiniéristes et donc je commence à me lancer dans ce métier là du coup pour débuter je commande pas mal d'arbres à racines nues là je viens de les recevoir et donc c'est bien de l'anticiper un petit peu avant et puis quand on les reçoit de pouvoir les mettre au moins directement dans du sable donc si vous recevez des arbres à racines nues soit vous en avez pas beaucoup enfin tout ce qui est plantes à racines nues soit vous en avez pas beaucoup et vous avez le temps de les rempoter rapidement et si vous n'avez pas le temps de les mettre en pot ou de les planter on peut les planter aussi directement et bien il faut les mettre en endroit où les racines ne vont pas sécher donc dès que c'est reçu allez on stocke tout ça dans du sable et puis comme ça on peut les traiter au fur et à mesure et donc dans les premières choses à faire pour traiter et bien ça va être j'allais dire rempotage mais c'est pas du rempotage c'est de l'empotage on met ça en pot directement donc avec un bon mélange de terreau j'en ai déjà parlé du terreau que c'est donc le moment où les arbres vont rentrer en végétation ils vont avoir besoin d'être nourris donc les laisser pas trop longtemps dans le sable c'est juste une solution intermédiaire et donc on les met en pot ou alors on les plante directement donc alors maintenant les plantations pour tout ce qui est arbres, arbres fruitiers, grands arbres c'est encore temps de les planter de toute façon c'est jamais trop tard pour planter un arbre mais plus on va arriver vers le printemps là plus ça va être quand même finalement un peu tard pas forcément trop tard pour planter mais en tout cas trop tard pour les planter sans avoir à les surveiller derrière juste un petit truc par rapport à comment moi je vois le meilleur moment pour planter on dit souvent le moment pour planter les arbres c'est l'automne ou la sainte catherine en fait un arbre on pourrait le planter toute l'année par contre plus on va le planter tard quand l'été s'approche plus il va falloir surveiller l'arrosage le premier été si vous les plantez en automne il va avoir tout l'hiver pour s'enraciner le printemps pour s'enraciner tranquille et l'été en général il n'y aura pas trop à s'en inquiéter par contre si vous attendez trop là maintenant pour les planter eh bien surveiller un peu l'arrosage et arrosez les un peu pendant l'été par contre c'est encore là vraiment le bon moment pour planter tout ce qui est plus petites plantes ligneuses, les petits fruits, les arbustes, les arbrisseaux, les couvre-sol là c'est vraiment le moment où je les plante tout ce qui est vraiment petit les couvre-sol, les consoudes, les mérocales et ça et compagnie je les plante pas trop tôt à l'automne puisque après pendant tout l'hiver et au printemps ça peut se faire gagner par d'autres plantes alors que c'est une plante qui va plutôt s'éteindre pendant l'automne qui va pas forcément s'enraciner elle va disparaître pendant l'automne et elle pourrait être dépassée par d'autres plantes donc celle là j'attends plutôt le printemps pour les planter et donc là maintenant c'est le meilleur moment pour les mettre en terre et donc j'en parlais vite fait en début de vidéo quand vous plantez ces choses là, enfin les arbres et tout le reste pensez en guildes si vous voulez avoir un écosystème qui soit complet et si vous voulez en plus rentabiliser les productions pour vous avoir le plus possible de récolte pour vous pensez en guildes encore une fois je vous envoie vers une vidéo que j'ai faite où je détaille beaucoup plus les guildes là je vais le survoler mais si vous voulez avoir plus d'infos allez voir cette vidéo et donc les guildes il va falloir les penser de plusieurs façons pensez en strat déjà voilà au niveau de la hauteur chaque fois que je plante un arbre moi maintenant avec cet arbre je vais y mettre une graine pantin je vais y mettre une vigne ou autre chose je vais y mettre pourquoi pas du petit fruit des arbustes donc si c'est un grand grand arbre je vais y mettre un sureau ou un figuier ou quelque chose comme ça avec si c'est un arbre un peu plus petit un pommier qui va faire 4-5 mètres de haut ben pourquoi pas je vais y mettre du petit fruit du cassis, de la groseille, une ronce, une framboise à côté voilà pour que ça prenne cet espace et puis en plus c'est des plantes qui aiment bien être un peu à l'ombre donc sous cet arbre là ça sera très très bien c'est pas une place qui est perdue et les plantes ne vont pas se gêner donc c'est important de le faire et en plus de ça on peut encore y rajouter des couvre-sol pourquoi pas de la consoude et de l'hémérocale donc ces plantes qui sont intéressantes à mettre à ces endroits là et surtout au début quand on plante les arbres ils sont jeunes, ils font pas beaucoup d'ombre donc les autres plantes qu'on met avec vont être beaucoup plus productives au début et ensuite pourquoi pas même dans ces zones là ils plantaient des légumes aussi pourquoi pas y mettre des courges, des tomates plus tard pourquoi pas y semer quelques radis, salades autour de l'arbre et ce qui est intéressant en faisant ça c'est que vos légumes vous allez devoir les arroser un petit peu et en faisant ça vous allez entretenir votre arbre et lancer beaucoup plus sa végétation au début il paraît que c'est vraiment les premières années d'un arbre qui vont faire sa vigueur pour le reste de sa vie si vous plantez un arbre et que vous l'entretenez pas trop au début peut-être qu'il va démarrer plus lentement si vous plantez un arbre et que la première année vous l'arrosez beaucoup parce que vous faites des cultures autour ben ça va le lancer un petit peu donc c'est encore une fois plusieurs avantages petit rappel j'en ai parlé pas mal dans la dernière vidéo au fur et à mesure que vous plantez des arbres pensez à toujours étiqueter, mettre une étiquette un peu plus durable j'ai parlé dans la dernière vidéo des étiquettes que je fais moi avec les capsules de bouteilles de vin métalliques il y a pas mal de gens qui m'ont répondu j'ai vu ça aussi sur une vidéo de Stéphane de la clé des champs lui il fait avec des canettes en alu donc voilà pareil c'est du métal qui est solide qui est durable ça fait des bonnes étiquettes donc pensez à étiqueter vos arbres et pensez à avoir plusieurs manières de vous rappeler de ce que vous avez planté imaginez que l'étiquette disparaît et si vous vous rappelez pas de ce que c'est ça marche pas donc pourquoi pas faites vous un cahier avec un dessin des différentes zones de votre jardin et en spécifiant bien quelles plantes, quelles variétés sont plantées à ces endroits là pourquoi pas sur ordinateur aussi j'en ai parlé un peu cet hiver comment utiliser des logiciels pour faire des plantes de vos jardins je sais que personnellement c'est quelque chose qui est très important pour moi de savoir les variétés à quel endroit elles sont et puis ça peut être intéressant de manière beaucoup plus large pour les gens qui cherchent certaines variétés plus les gens référencent leurs variétés plus on est au courant de qui est-ce qui est conservé et où bon et pour la pépinière c'est aussi le grand moment du début des greffes allez début mars alors cette année c'est peut-être un peu plus tôt là je vous l'ai dit maintenant je pense qu'il y a certaines régions où ça a déjà bien démarré donc voilà en général début mars c'est le moment où on commence à greffer donc l'idée de savoir le bon moment où on greffe il faut que le porte greffe soit un peu plus en avance que le greffon que le greffon n'est pas démarré et que le porte greffe soit en train de commencer à débourrer faut pas qu'il ait trop commencé non plus mais dès que le porte greffe commence à montrer des signes de débourrement c'est le moment où il faut mettre des greffons qui eux ne devraient pas avoir démarré du tout encore une fois si vous voulez plus de détails sur les greffes allez voir des vidéos que j'ai faites avec notamment sept ans sur la greffe et puis d'autres vidéos où je détaille un peu plus sur les porte greffe, sur les greffons pour comprendre un peu les affinités là c'est un énorme truc la greffe donc je vais pas pouvoir aller plus dans le détail là je vais juste parler de qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant pour voir qu'est-ce qui a démarré si c'est de la greffe directement sur place ce sont des porte greffe qui sont déjà plantés dans vos jardins alors je dis là parce que moi le jardin il est là si c'est des porte greffe qui sont déjà dans vos jardins encore une fois pensez à vous balader régulièrement dans votre jardin moi j'adore tous les jours au moins le matin et le soir faire un tour complet de mon jardin pour voir où en sont les choses et donc observez vos porte greffe parce que ça commence à débourrer alors débourrer c'est quand on voit les bourgeons qui commencent à gonfler si ça commence à faire des feuilles qui sortent c'est trop tard faut vraiment observer les bourgeons et vous allez voir qu'il y a un moment au printemps où les bourgeons on commence à les voir alors que pendant l'hiver on ne les voit pas et donc quand vous voyez que ça commence à démarrer c'est le moment de faire moi il y a des porte greffe que je reçois en racines nues donc toutes les racines nues que je reçois j'essaye de petit à petit venir les stocker dans des seaux, des bagues de sable dans ma serre ici comme ça petit à petit ça les fait démarrer et au fur et à mesure que ça démarre et bien c'est le moment de les greffer par contre si c'est en racines nues dès que c'est greffé soit je les plante soit je les mets dans des pots avec du terreau bien humide et si ça ne peut pas être planté de suite on peut faire ce qu'on appelle un pralinage on prépare un mélange de terre argileuse un peu de bouse de vache et de l'eau et on va tremper les racines nues là dedans et ça évite qu'elles sèchent trop on peut les conserver comme ça un jour ou deux si vous ne pouvez pas les planter directement remettez-les dans du sable humide sinon moi je conseille quand même de les planter le plus rapidement possible donc on a parlé beaucoup de plantes on va parler maintenant un petit peu du reste quand je parlais de guildes tout à l'heure l'idée des guildes c'est d'avoir quelque chose de complet mais sauf que là on a parlé que de végétation et donc pour avoir un jardin vraiment complet on va parler un petit peu de biodiversité à savoir que dans les choses à faire régulièrement mois par mois je vais refaire régulièrement des vidéos notamment avec Jules de Permaphon avec qui j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les oiseaux on va revoir un peu l'OPIE ils nous rappelleront un petit peu petit à petit ce qu'il faut faire saison par saison donc là rapidement ce qu'on peut faire c'est déjà les oiseaux vont commencer à nicher là bientôt donc c'est maintenant qu'il faut on peut encore mettre des nichoirs mais bientôt ça sera trop tard donc si vous ne l'avez pas encore fait c'est maintenant le dernier moment pour le faire on peut aussi penser si vous avez déjà des nichoirs en place les nettoyer pour qu'ils soient propres pour que les oiseaux puissent renicher dedans on peut aussi continuer à complémenter je dis bien complémenter l'alimentation des oiseaux il ne faut pas trop leur en donner tout le temps sinon ils finiront par plus savoir se nourrir tout seuls donc voilà on peut encore complémenter tant que la végétation sauvage n'a pas vraiment redémarré donc voilà vous pouvez faire ça encore un petit peu maintenant à côté de ça on peut s'il y a besoin vraiment sinon c'est pas obligé entretenir les marres il y a beaucoup de plantes aquatiques qu'on peut tailler des marres des fois on peut les curer donc si vous ne l'avez pas encore fait et que vous devez le faire faites-le mais alors ne le faites pas complètement vous pouvez faire certaines parties, certaines plantes mais pas tout puisque c'est le moment où là tout ce qui est amphibien ça va commencer à arriver les tritons vont sortir de leur zone où ils ont passé l'hiver un petit peu en dormance et donc c'est le moment où ils vont commencer à revenir repeupler les marres pour se reproduire du coup je vous invite si vous avez des marres c'est vraiment là maintenant qu'il faut aller les observer les tritons arrivent vont commencer à se reproduire les grenouilles on va commencer à les entendre chanter bientôt donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça je suis désolé moi perso j'adore ça il me tarde que ça se réveille donc voilà c'est le moment où on va pouvoir observer ça et s'il y a besoin de toucher un petit peu aux marres faites-le vite mais essayez de pas trop perturber les écosystèmes parce qu'à partir de là il va falloir ne plus y toucher ou en tout cas le moins possible et donc là on parle d'amphibien mais c'est valable pour toute la faune donc quand vous faites vos balades dans vos lieux, vos jardins c'est le moment d'observer tous les oiseaux qui vont commencer à se réveiller on va commencer à entendre pas mal de chants d'oiseaux c'est le printemps qui arrive c'est vraiment génial cette période et donc c'est le moment où ça peut être chouette de pourquoi pas référencer la faune qu'il y a chez vous regarder un peu les insectes qu'il y a alors c'est un monde qui est énorme ça peut paraître compliqué et trop gros au début mais petit à petit commence à référencer qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux comme animaux chez vous et puis ça peut être intéressant quand vous voyez ce qu'il y a de voir comment on peut l'améliorer comment on peut augmenter la faune qui vient chez vous donc comme je viens de vous le dire on va vraiment voir ça plus en détail avec Jules bientôt donc j'ai hâte de vous partager ça aussi et en même temps ce qu'on va pouvoir observer en plus des animaux et compagnie qui sont présents c'est régulièrement toute l'année quand vous faites des tours dans vos jardins pensez à regarder au niveau végétation qu'est-ce qui fleurit là je pense surtout à tout ce qui est végétation sauvage dans les arbres qu'il y a sauvage autour de chez vous et petit à petit dans tout ce que vous avez planté et puis mois par mois notez qu'est-ce qui fleurit en ce moment qu'est-ce qui fleurit cette semaine, qu'est-ce qui fleurit ce mois-ci et puis regardez tout au long de l'année les périodes où il y a le moins de choses en fleurs et regardez après, renseignez-vous dans les catalogues ou chez les pépiniéristes qu'est-ce qui existe comme arbre qui fleurit pendant cette saison pour faire en sorte qu'il y ait le plus de floraison possible équilibrée tout au long de l'année souvent on se concentre sur une période c'est chouette d'avoir beaucoup de fleurs au printemps et en été et puis le reste de l'année il y en a un peu moins et puis l'hiver vu qu'on sort pas trop c'est peut-être un peu moins grave sauf que en fait c'est pas grave mais c'est quand même important d'avoir des choses qui fleurissent toute l'année plus vous aurez de plantes en fleurs vraiment toute l'année plus vous attirerez de pollinisateurs et de faunes liés à la pollinisation et plus vous aurez de pollinisateurs et plus vous aurez de production de végétaux derrière donc finalement c'est quand même assez important bon et enfin encore un petit truc pendant que vous vous baladez ben là c'est le moment des grosses cueillettes de ce qu'on appelle les salades sauvages c'est le sorti de l'hiver là c'est les rosettes de pissenlit et compagnie c'est le moment où vraiment ça va exploser de partout donc c'est la période où on va le plus pouvoir remplir les paniers et les saladiers pour manger des herbes sauvages donc pensez à observer ce qui pousse régulièrement je fais en même temps une série de vidéos sur la botanique là je viens d'en faire une sur quelques plantes sauvages à récolter maintenant j'en ai partagé quoi 6, 7, quelque chose comme ça mais il y en a beaucoup 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 plus là en ce moment j'ai pas parlé de potentilles, j'ai pas parlé de petits rumex, j'ai pas parlé de quoi enfin voilà il y en a énormément j'essaie de vous mettre une liste là parce que je ne les ai pas en tête tout de suite j'essaie de vous mettre une liste dans les sous titres de tout ce qu'il y aurait à récolter maintenant mais ça ne pourra pas être une liste complète parce qu'il y en a énormément énormément donc apprenez à les repérer ces plantes là parce que c'est vraiment hyper intéressant et puis même au niveau alimentaire et thérapeutique c'est super intéressant de manger ça allez dans les autres petites choses à surveiller ce mois-ci ça va être un peu comme je parlais le mois dernier par rapport aux températures là c'est la petite période des ce qu'on appelle les giboulées de mars donc c'est soleil, pluie, grêle, chaud, froid, c'est un coup soleil, un coup couvert donc pensez à surveiller ça parce que toutes les plantes que vous lancez maintenant en culture il y en a beaucoup qui sont fragiles et qui ne supportent pas le froid donc vous faites des châssis, on parle de mettre des plantes en serre donc quand il fait froid, surveillez la météo parce que peut-être il va faire froid certaines nuits et il va falloir penser à fermer et quand ce sera le cas ça va être très important de penser à ouvrir le matin aussi on pense souvent au fait qu'on pourrait perdre des plantes à cause du froid mais on ne pense pas souvent au fait que si c'est fermé et qu'on ne l'ouvre pas le lendemain et que c'est plein soleil, on pourrait perdre certaines plantes aussi à cause du chaud donc vraiment surveiller, pensez à fermer et ouvrir c'est la période de l'année où c'est le plus chiant de faire ça quand on a des serres et des châssis de penser à fermer et ouvrir et si on ne le fait pas on peut avoir pas mal de pertes et on peut se faire surprendre donc faites attention à vraiment surveiller ça allez on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné pas mal d'idées à réaliser dans vos jardins donc si ça vous a plu vous pouvez la partager autour de vous mettre des petits pouces bleus c'est toujours bon pour le référencement et ça fait plaisir et si ce que je fais vous plaît vous pouvez me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee donc pour rappel cette chaîne fonctionne uniquement grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis pas mal de temps donc si vous aussi vous voulez rejoindre cette communauté de tipeurs et me permettre de pouvoir prendre le temps de continuer à faire des vidéos vous pouvez cliquer sur le lien vers Tipeee qu'il y a dans la description de la vidéo les liens que je mets par ici ou en fin de vidéo il y a toujours un lien et donc en passant merci infiniment à tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment sans qui je pourrais pas prendre le temps encore une fois de faire tout ça prenez soin de vous et de la vie qui vous entoure et à tous je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501